Bienvenue à Axe 21, merci de vous lever le dimanche matin pour aller à l'église, c'est quand même un peu atypique dans la ville de Sherbrooke. C'est un plaisir pour moi de reprendre la parole, ça faisait quelques semaines que je n'avais pas pris la parole. Je voulais vous, en commençant avant de rentrer dans mon sujet de ce matin, je voulais vous donner un petit peu de nouvelles. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé même la dernière fois, je pense que j'avais fait le message, j'avais donné quelques informations par rapport à notre situation, moi et ma femme, avec notre famille en fait, par rapport à que ma femme est enceinte de notre troisième enfant et elle était alitée. Et il y a un mois quand je vous avais partagé ça, c'était un moment extrêmement critique, où est-ce qu'on avait même à 27 semaines de grossesse, on avait été hospitalisé, on pensait même la coucher. Finalement, c'était vraiment particulier parce que Dieu, depuis le début, puis c'est ça que je vous avais partagé il y a un mois, Dieu utilise vraiment cette grossesse-là pour étirer notre foi, nous amener à nous confier non pas dans la science, non pas dans la médecine, mais en lui. Et c'est vraiment ce que ça a fait. Je ne dis pas que ça a été facile, je ne dis pas que c'est toujours agréable, mais ça a vraiment été, on a vu la main de Dieu, on a vu la main aussi de comment est-ce qu'à travers les frères et sœurs, à travers l'Église, à travers votre amour, vos prières, à travers plusieurs personnes qui nous ont communiqué de l'amour de toutes sortes de manières, en faisant des repas, en nous communiquant des messages d'encouragement. Vraiment, je voulais vous remercier parce qu'on voit l'amour de Dieu à travers vous. En ce moment, ma femme est à la maison, elle est encore alitée, mais elle est encore enceinte. Alors la petite Rose, c'est une petite fille, elle va s'appeler Rose, elle est encore dans le bedon et c'est une bonne nouvelle. Alors on est rendu maintenant à 32 semaines et bientôt à 33. Alors il nous reste deux semaines, un petit peu plus de ce qu'on considère comme un bébé prématuré. Alors dans deux semaines, on va recommencer à vivre. Mais pour l'instant, on est vraiment très content, très heureux de voir que Dieu répond aux prières, Dieu prend soin de ses enfants et il vous utilise également pour bénir, nous bénir notre famille dans cette épreuve qu'on a vécue et dans ce challenge qu'on a passé au travers. Donc je voulais juste vous mettre au courant un petit peu des différents développements, des différents détails. C'est aussi dans le nom de ma femme que je voulais vous remercier également, qui est à la maison et pas avec nous en ce moment, mais elle a très hâte de pouvoir revenir, d'être en église, d'être en famille. Alors c'était une petite parenthèse en début de parcours. Par contre, ce matin, le message de ce matin, ah merci, merci, vous êtes gentils. Le message de ce matin ne concerne pas la grossesse, mais bien l'argent. Oh, là il y a un petit fret qui s'installe. Il y a comme des gens qui disent, viens t'en chéri, on s'en va d'ici. C'était comme, c'était bon les dix premières minutes, mais c'est fini. Alors, je sais très bien que l'argent, c'est clairement un sujet épineux, un sujet qui est rempli parfois de blessures, de conceptions, d'éléments qui sont comme, tu sais, comme je suis presque Dieu challenge, toutes sortes de choses, mais pas mon portefeuille. Parle-moi d'amour, de pardon, de paix, yes. Parle-moi d'argent, no. Donc, je sais clairement que l'argent, ce n'est pas un sujet confortable. Puis, loin de moi la pensée de prendre plaisir, même cette semaine, j'avais commencé à préparer un message sur un autre sujet, même si c'était le sujet de l'argent que j'avais prévu, parce que je ne suis pas celui qui apprécie aller dans des endroits pour nous cuisiner tous ensemble, OK? Ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ma préférence non plus. Sauf que de plus en plus que j'avance dans la semaine et de plus en plus que Dieu me pointait, me mettait sur mon cœur, comme, tu n'es pas appelé à parler et à flatter dans le sang du poêle, tu es appelé à parler et prêcher ma parole. Alors, ça parfois, ce n'est pas toujours confortable. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière avec le message de Marc sur la sexualité, c'est le même principe. Parfois, on ne veut pas se faire challenger sur des éléments qui sont comme, OK, parle-moi d'éléments qui sont plus flous, mais parle-moi pas d'éléments qui sont trop précis, trop des éléments dans lesquels je ne me sens pas à l'aise parce que je sens que je ne veux pas que Dieu me challenge sur ces choses-là. Je veux que Dieu me challenge sur les choses qui ne me font pas trop mal. Alors, je veux commencer, tu sais, puis j'avais une petite joke en commençant. Ça vient d'un humoriste américain qui s'appelle Mark Twain. Et il dit, puis là, c'est une résolution qu'il prend au début de l'année, puis il dit, « Cette année, je vivrai selon mes moyens et ce même si je dois emprunter pour y arriver. » Et notre ère actuelle est totalement et entièrement dans ce courant-là. On dit qu'au Canada, on dépense 1,45 $ pour chaque dollar gagné. Alors, la citation de Mark Twain paraît drôle, mais elle est en fait la vérité intacte de ce qui se passe ici au Canada, avec les Canadiens et Canadiennes. Alors, c'est là où est-ce qu'on voit comment est-ce que l'argent est devenu une... La façon de consommer l'argent, d'utiliser l'argent, est souvent beaucoup plus influencée par ce qui est bien selon la société, beaucoup, beaucoup plus que selon ce que la Bible dit. Et ce matin, je vais utiliser beaucoup les proverbes. Le livre des proverbes qui est un livre de sagesse. Un livre de sagesse, c'est pour nous aiguiller, nous donner des éléments, des pistes de réflexion, des pistes de changement, des... Ça nous lance beaucoup de défis, particulièrement sur des sujets qui sont piquants parfois, comme l'argent. Et pensez pas que l'argent est un... C'est pas... Souvent, les conseils bibliques par rapport à l'argent ne sont pas des éléments qui traitent du salut. C'est pas comme tu dois absolument, sinon tu n'as pas accès à Dieu. C'est beaucoup plus des éléments qui traitent de la sagesse. Par contre, souvent nos finances sont un symptôme de notre cœur profond, de notre foi. Il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui disent « Moi, je crois en Dieu, mais je me confie dans mon portefeuille. » Et souvent, c'est comme vraiment la nuance. C'est là où est-ce qu'on est comme « Je suis prêt à croire en Dieu pour, justement, la spiritualité, la paix, l'amour. » Ça, c'est comme ça. Ça tombe dans le domaine spirituel. Mais tout ce qui est finance, gestion budgétaire, masexualité, no way. Ça m'appartient, ça. Et c'est là où est-ce que, de la même façon, puis je vais essayer d'être assez concret cette semaine et non pas juste avec des principes qui sont trop larges pour ne pas nous les appliquer. Et ce matin, je ne veux pas que tu ressortes d'ici en étant écrasé. Il y a plusieurs personnes qui vont dire « Ok, il est en train de décrire vraiment ma situation. Mon but, ce n'est pas de te culpabiliser, de te juger, mais c'est que tu puisses être sensibilisé, sensibilisé à certains éléments et à certaines paroles de sagesse écrites dans la parole de Dieu pour nous donner des outils, non pas pour nous écraser, nous culpabiliser, mais pour gagner notre cœur. Parce que la foi ne traite surtout pas seulement des éléments intangibles, mais traite également des éléments extrêmement tangibles. Pour vous le prouver, ceux qui pensent que, je ne sais pas moi, quand on parle de croire, la foi, quand on parle de croyance, dans la Bible, il y a 270 versets qui traitent de ce thème-là. Croyance, croire, croyer en moi, celui qui croit en moi sera sauvé, etc. 270 versets. L'amour, quoi de plus biblique que l'amour? 714 versets sur l'amour. Ça, c'est important, c'est un thème qui est vraiment très important. On a aussi d'autres thèmes, on a des thèmes sur la foi, on a des thèmes sur la colère qu'on a traité, même la sexualité s'est traité à plusieurs reprises. L'argent. Savez-vous combien il y a de versets? 2250. Et ça, ce que ça nous indique, ça nous indique que l'argent, c'est spirituel. Et si tu penses que tu peux mettre de côté ou extraire l'argent de ta vie spirituelle, tu te mets le doigt dans l'œil. Jésus a parlé d'argent énormément. Parce qu'il sait qu'il y a 2000 ans, et aujourd'hui, et il y a 100 ans, le défi de l'argent reste le même. Le défi des finances reste le même. Il y avait une petite joke que je trouvais intéressante, qui a paru dans un journal, il y a quelques années, une cinquantaine d'années. C'était une fille qui écrivait à propos de son oncle et de sa tante, puis elle disait que son oncle était l'homme le plus gratteux qu'elle n'avait jamais connu. Toute sa vie, il prenait 20 piastres de son salaire. Dans les années 50, c'était beaucoup. 20 piastres de son salaire, il le mettait sur son matelas à chaque fois, chaque semaine. Puis, il tomba gravement malade et était sur le point de mourir. Il dit à sa femme, « Je veux que tu me promettes une seule chose. Je veux que tu me promettes que quand je serai mort, tu prendras mon argent de dessous du matelas et tu le mettras dans mon cercueil afin que je puisse l'emporter avec moi. » C'est une histoire brillante, pas ça. La lettre de la jeune fille a continué avec le restant de l'histoire. Il est décédé et sa femme a tenu sa promesse. Elle a pris tout l'argent et est allée à la banque et l'a déposée. Elle a ensuite rédigé un chèque et l'a placée dans son cercueil. Alors, peu importe comment est-ce que l'argent occupe le centre de ta vie aujourd'hui, il n'y a personne, personne ici qui peut amener un centime de ses efforts budgétaires dans sa vie, dans sa mort. Et très souvent, l'argent vient démontrer, vient diagnostiquer notre cœur. Alors, c'est sur ce fond-là qu'on va justement rentrer de plein fouet dans l'argent, dans ce que ça concerne. Et vous savez, dans la série actuellement qu'on est, c'est thermostat. Thermostat, c'est de fixer la température versus un thermomètre qui fait juste la donnée. Et la semaine passée, avec le thème de la sexualité, quoi de plus concret pour être un thermostat plutôt qu'un thermomètre dans une société qui traite la sexualité comme contraire, quasiment la mentalité concernant la sexualité est quasi contraire à ce que la Bible enseigne. L'argent, c'est le même principe. C'est le même principe où est-ce que si tout le monde le fait, ça doit être correct. Si tout le monde gère ça comme ça, ça doit être correct. Si la société nous enseigne tel principe, ça doit être correct. Donc, très souvent, les chrétiens, les gens qui veulent suivre Dieu, on est beaucoup plus des thermomètres dans le thème financier et dans le thème de l'argent que tout autre sujet parce qu'on vit environné de plusieurs mentalités par rapport à l'argent qui sont complètement contraires à ce que la parole enseigne. Alors, c'est pour ça qu'il faut comme se déprogrammer pour se reprogrammer. Il faut parler d'argent, puis là, ce matin, ça va être un petit cours 101 sur l'argent, sur, OK, quels sont les principes de sagesse biblique qu'en tant que chrétien, on veut que la Bible ait un impact, pas juste un livre qu'on va juste s'inspirer une fois de temps en temps, on veut que la Bible soit notre phare, on veut que la Bible soit notre étoile polaire, on veut que la Bible nous enseigne une direction parce qu'on croit réellement que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, Dieu connaît très bien le cœur de l'être humain, mieux que n'importe qui, mieux que n'importe quel chercheur ou professeur ou universitaire ou peu importe, il connaît mieux que quiconque le cœur de l'homme et il sait exactement de quoi il est fait, même si des fois en façade, ça pourrait paraître complètement autre chose. Donc, ce matin, on va embarquer sur sept principes bibliques sur l'argent. Alors, je commence avec, puis ça, ça va être mon thème, le passage central. C'est dans 1 Timothée 6. « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de mots. » Même dans d'autres versions, ça dit « est la racine de tous les mots. » « Mot » veut dire « mal », veut dire comme c'est la racine de toutes les, tu sais, les, j'étais pour dire « cancer », puis je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est quelque chose qui gruge l'être humain de part en dedans. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. L'argent, très souvent, nous attire et souvent nous attire loin de la foi. Parce que quand on met notre confiance davantage dans toutes sortes de choses que Dieu, ça diminue notre foi en Dieu qui est le réel pourvoyeur. Et il continue « mais toi, homme de Dieu, femme de Dieu, évite tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. » Donc, ce matin, c'est vraiment dans ce courant-là qu'on va aller. On va dire « OK, en tant qu'église, en tant que chrétien, si tu te dis chrétien, tu vas dire « moi, je veux rechercher ce que Dieu a à dire sur les finances. » Puis, regarde la personne, si tu es venu en couple ce matin, puis ton conjoint ou ta conjoint est à côté de toi, dis-lui « on veut en tant que couple suivre ce que Dieu a à dire sur les finances. » Si tu es venu avec un de tes amis, tu vas dire « ouais, moi, je veux entendre ce que Dieu a à dire sur les finances. » Même si parfois, ça va peut-être être des principes contraires à ta pratique actuelle. Il continue en disant « combat le bon, combat de la foi. » Et c'est un combat. Si tu penses que ce matin en sortant, tu vas dire « il l'a dit, je le mets donc en pratique. » Ça se peut. Mais la majorité d'entre nous, par rapport aux finances, c'est un combat de tous les instants. C'est un combat de tous les jours, de tous les jours de travail, et tous les jours où est-ce qu'on se pointe dans un magasin grande surface. C'est un combat de tous les instants, de tous les « boxing day ». C'est un combat de toutes les fois où est-ce qu'il y a une grosse promo, puis là je suis rendu que mon char commence à faire des bruits bizarres, grosse promo de fin d'année, c'est un combat de tous les instants. C'est un combat à vouloir dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est un combat de tous les instants à vouloir s'endetter parce que tout le monde le fait. C'est un combat de tous les instants à être radin, gratteux, et d'espérer que notre sécurité réside davantage dans un chèque de paye, dans un compte réer ou d'épargne plus qu'en Dieu. Alors, combat le bon combat, saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à connaître quand tu as prononcé la belle déclaration de foi, en présence de nombreux témoins. C'est beau de dire, je suis chrétien. Et chaque année, on a deux fois des baptêmes. Les gens prennent position, ils se font baptiser, je veux suivre Jésus. OK. C'est une belle déclaration. Maintenant, il y a comme un combat qui commence. C'est comme si un match de sport commence. C'est la première période. Et par la suite, il y a toutes sortes d'adversités, toutes sortes de défis, toutes sortes de conceptions, autres, contraires complètement à la volonté de Dieu, complètement contraires à ce que Dieu enseigne dans sa parole. Et là, tu es comme, ah, j'ai de la misère. Alors, premier principe. Dieu bénit le travail. Et je veux premièrement utiliser ce proverbe-là qui dit, « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. » Et Dieu n'est pas contre l'argent. Il est contre l'avidité et l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre la richesse. Il est contre ceux qui poursuivent la richesse et mettent leur confiance dans leur richesse plutôt que lui. Alors, je veux premièrement encourager et vous dire à quel point Dieu voit ceux qui sont travaillants, ceux qui, quand je dis travail, je ne parle pas des gens qui sont malades, ils ne peuvent pas travailler. Je parle des gens qui travaillent, qui travaillent dans des emplois qu'ils n'aiment pas, qui travaillent sur des corps de travail. Je parle aux gens qui sont infirmiers et infirmières, je parle dans le milieu de la santé, qui travaillent aussi avec les jeunes dans les écoles comme enseignants, qui travaillent comme concierge, qui travaillent comme mécanicien en dessous des autos avec la slosh, puis ça dégoûte dans leur face. Je parle à tous ceux qui se lèvent le matin, que leur travail ne les fait pas vibrer, mais qu'ils vont quand même et qu'ils travaillent. Vous savez, sais-tu quoi? Dieu honore ça. Dieu honore ça et il honore le travail. Ce matin, je ne ferai pas un discours sur le travail. Je suis en train de dire que, puis ça, c'est très, très Y et Z dans les générations, les générations Y et Z. On pense souvent, puis moi, je suis dans la génération Y, on pense souvent que le travail, ça doit être une passion pour toi, le travail. Pas nécessairement. Il y a des travails, des travaux, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, mais un métier, des métiers qui sont difficiles à faire. Il y a des métiers qui ne sont vraiment pas le fun. Il n'y a pas personne qui aime ça. Mais ça doit être fait. Dieu honore le travail. Dieu honore si tu es une femme au foyer, tu prends soin de tes enfants, tu travailles. Et quand je dis « travail », ce n'est pas nécessairement juste rémunéré. C'est un travail que tu as à cœur, tu agis d'une façon biblique en reflétant ton Dieu, qui est un Dieu travaillant, qui honore le travail et dans ta vie de tous les jours. Tu es quelqu'un qui, même à ta retraite, demeure travaillant. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux être utile? Souvent, on a une tendance à penser « je suis en prison pendant 30 ans, quand je prends ma retraite, enfin je suis libre et je peux commencer à vivre et prendre soin juste de mon ombri. » Moi, il y a des retraités que je trouve complètement édifiants. Édifiants au plus haut point. C'est des gens inspirants parce que c'est des gens qui veulent être utiles, qui continuent. Et c'est juste qu'avant, ils étaient payés pour le faire, maintenant ils ne le sont plus, mais ils restent actifs. C'est beau de voir ça. Je vois des gens qui demeurent travaillants, qui demeurent avec un esprit de travail. « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrir. » On parle des gens qui sont paresseux. Donc, c'est un appel à changer de comportement pour ceux qui sont paresseux, qui veulent exploiter, qui veulent en faire le moins possible pour en avoir le plus possible. Et il dit, « Mais la main des personnes actives est source de richesse. » Et c'est drôle parce qu'il ne parle pas juste des gens qui travaillent de façon rémunérée. Il parle des gens qui sont actifs. Actifs à tous les niveaux. Puis là, je ne parle pas des gens ici qui sont malades, qui sont handicapés, qui ne sont pas dans la possibilité de pouvoir travailler. On a un filet social exprès pour ça. Dans les années, comme justement dans le temps de Jésus, quand tu étais aveugle ou quand tu étais fortement handicapé, c'était presque assuré que tu allais être mendiant. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Dans notre système actuel, on a des systèmes en place pour pouvoir prendre soin de ces gens-là. Et ça, c'est extraordinaire. Et je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui pourraient travailler, mais qui ne le font pas par paresse. Je parle des gens qui veulent exploiter un système malgré qu'ils sont en position pour travailler. Qui pensent que le bonheur réside dans faire le moins possible et prendre le plus soin de moi possible. Donc, premier principe, Dieu bénit ceux qui travaillent fort, ceux qui sont actifs. Et ça, ça a rapport avec quand tu rentres le lundi matin, tu n'aimes pas ton travail, mais d'avoir une attitude qui reflète le cœur de Dieu, qui fait des sourires, qui reflète de dire, je ne suis pas au travail parce que j'aime, je suis au travail parce que je veux refléter la personne de Dieu. Je veux être une personne active. Deuxième principe, prospérité versus intégrité. Alors, c'est dans le proverbe, encore une fois, 16, 8, qui dit, « Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquis injustement. » L'argent peut détruire ton intégrité. Et j'ai parlé d'intégrité il y a un mois, justement. La majorité, pas tous, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui touchent à l'intégrité, qui touchent à l'argent. Je vous donne des exemples très précis. Avec ou sans facture? Alors, le gouvernement, il y en a plein les poches, là. Ils nous arnaquent assez, on peut bien les arnaquer un peu. Impôts, tout ou partiel? Personne qui sait, là, me payer cash. Personne ne verra ça. Tu peux entrer en fin de semaine, mais il faut te payer cash. Compte de dépense créatif. Où est-ce que tu dis, « Non, mais là, c'est comme si, là. » Tu sais, je l'ai… Tu sais, c'est comme un revenu, mais différemment, puis c'est avantageux pour lui, pour moi. Tout le monde est gagnant. L'argent vient souvent miner notre intégrité. Vient souvent comme être un grand challenge. Où est-ce qu'il y a eu des erreurs et là, on est comme, « Ah non, je ne le dirai pas, c'est à mon avantage. » Essaye un combat spirituel à chaque fois. Parce qu'on ne parle pas juste d'argent. On ne parle pas juste d'un 20 piastres de plus ou un 100 piastres ou un 10 000 piastres de plus. On parle de ton cœur. En quoi tu te confies? Est-ce que tu es prêt à sacrifier quelque chose d'aussi important? Je me souviens, un de mes proches, une année, ils travaillaient comme concierge dans une institution. Et il faisait ça… Dans le fond, c'était un chiffre de 8 heures. Il faisait sa run en menant de 4 heures. Et là, il se fait approcher par des gens que ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Et il se fait dire, « Là, il faudrait que ta run prenne 8 heures. » Puis là, au début, il ne comprenait pas très bien ce qu'on lui demandait, mais on lui demandait, dans le fond, d'étirer son temps. Et il a répondu, « Je peux étirer mon temps, mais pas ma conscience. » Et c'est souvent le challenge qu'on a. C'est souvent le challenge qu'on a avec l'argent. Notre argent ou la façon dont on gère notre argent pointe directement à ce qu'on pense ou ce qu'on met notre foi pour notre bonheur. Troisième point. L'argent donne une illusion de sécurité. Et je vous lis Proverbe, encore une fois, Proverbe 18. « Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. C'est très facile de mettre notre foi dans l'argent pour ce qui touche à notre sécurité. Mettre notre... Puis la façon dont on va gérer notre argent va beaucoup déterminer comment est-ce qu'on met notre foi ou pas dans l'argent. Souvent, on va avoir tendance à imaginer que s'il se passe quelque chose, la raison pour laquelle je ne suis pas généreux, c'est parce que je dois vraiment être prudent. Et être prudent, ça veut dire de me pader de tous les bords parce que s'il se passe quelque chose, ma sécurité, c'est mon compte. C'est mes épargnes. C'est l'assurance. Et là, je deviens... Puis là, je ne suis pas en train de parler contre l'épargne. Tantôt, je vais vous donner même quelques balises très précises et même très comme des éléments à poursuivre. Et des fois, on n'aime pas ça parler d'argent en mettant des éléments trop précis parce qu'on est comme « Ouais, mais là, il y en a qui sont dans d'autres situations. » Je vous donne des balises qui sont des poursuites. Dans la Bible, il n'est pas écrit avec des pourcentages très précis. Sauf qu'il y a des éléments et des principes qu'on peut voir sortir de la Bible pour nous donner des indications sur une bonne façon de gérer notre argent. Donc, je ne suis pas en train de dire de ne pas épargner. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir de réheures ou de ne pas planifier notre retraite. Sauf que quand on pense en fonction que ça, c'est notre sécurité, on met notre foi dans notre sécurité dans autre chose que Dieu. Trop de chrétiens... Puis tantôt, je l'ai dit, trop de chrétiens croient en Dieu mais se confient dans leur argent. C'est drôle parce qu'une tour donne une vision. Et voyez comment est-ce que le juste s'y réfugie? Le nom de l'éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie se trouve en sécurité. La vraie sécurité, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Ce matin, c'est un challenge à notre foi. Et très souvent, puis je suis le premier, j'aime ça, j'aime le terre-à-terre, le pragmatisme, j'aime comme quand il y a des choses que je peux calculer. J'enseigne dans la faculté d'administration à l'université et j'aime le calcul, j'aime ça avoir des chiffres, j'aime ça pouvoir avoir des statistiques, j'aime ça pouvoir être certain de ce qui se passe dans mes affaires, dans mes finances. Donc, je ne suis pas en train de parler d'une façon imagée, sauf que quand je risque de perdre mon emploi, est-ce que je deviens anxieux parce que mon emploi est ma sécurité? Ou je dis, Dieu va pouvoir parce qu'il prend soin de moi. Quand il se passe quoi que ce soit par rapport à mes finances, et ça, c'est la même question qu'on se pose à tous, si tu perds ton emploi d'un matin, quelle est ta réaction? La réaction d'un chrétien, et là, je ne suis pas en train de juger, la réaction d'un chrétien devrait être de crier à Dieu. Souvent, la réaction de la plupart d'entre nous va être d'appeler nos parents pour les jeunes. La réaction de la plupart d'entre nous va être de faire des plans pour réaménager, poursuivre vers un autre emploi. Il faut absolument, je deviens anxieux, je commence à ne plus dormir, l'anxiété commence à monter, je commence à inventer, être créatif avec mon CV parce que je dois absolument trouver un emploi. Mon intégrité commence à diminuer parce que mon CV est pas assez bon pour avoir un autre emploi, en tout cas aussi rémunérateur, et l'aspect principal, c'est que j'ai tout organisé ma vie en fonction que j'aille à un certain revenu avec des dépenses qui sont pas mal là. Alors, je ne peux pas me permettre deux semaines sans salaire. Alors, on a l'impression d'être en sécurité, mais ce que ça fait de se mettre tout sur notre fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, il pense qu'elle est une haute muraille, mais quand on se laisse aller dans un courant de consommation qui est de consommer plus qu'on est capable de gagner, c'est une imagination, c'est un leurre et on se retrouve dans de beaux draps à vouloir compenser rapidement parce que ça nous rend très insécures et c'est normal parce qu'on n'a pas suivi tous les autres principes que Dieu nous donne par rapport à l'argent. Prochain point. « Paye tes dettes. » Ouch. Et c'est un verset, ça. « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Qu'est-ce que tu veux dire « paye tes dettes » ? » Alors là, dans les prochains points que je vais dire, je vais aller très concrètement. Je vais même vous donner des certaines balises sur comment est-ce que… Puis, je ne suis pas en train de dire « voici la ligne très, très précise de la gestion financière que devrait être un chrétien. » Par contre, il y a certains principes qui sont clairement à l'encontre d'une gestion financière saine chrétienne. Les dettes ne sont pas un élément de péché, mais c'est un élément de sagesse. Les dettes ne devraient pas être un style de vie. Là, je vais commencer par les éléments plus larges. Les voitures, les meubles, les cartes de crédit. Et c'est normal que dans la parole, on n'a pas la carte de crédit qui est nommée précisément. Par contre, il y a plein d'éléments qui sont à peu près les mêmes éléments qu'on retrouvait ou la même mentalité qu'on retrouvait dans le temps. Se mettre garant d'un autre. Une carte de crédit, c'était acheter à crédit ou avoir des dettes. Alors, la Bible parle beaucoup par rapport à la gestion financière du contentement. Il parle de l'économie. Ça, c'est des versets. Je ne vais pas tous les énumérer, mais il parle de l'économie, de l'endettement. Il parle de comment est-ce qu'on devrait être généreux. Il parle de comment est-ce qu'un chrétien ne devrait pas être en amour avec l'argent, mais utiliser l'argent pour glorifier Dieu. Je vais en parler plus loin. Alors, l'argent parle de toutes sortes d'éléments par rapport. La Bible parle de toutes sortes d'éléments par rapport à l'argent. Par rapport aux dettes, on dit de ne pas avoir de dettes. Mais là, wow, 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 hé, relax, là. On vit quand même en 2019, puis là, t'es-tu en train d'être super drastique? Moi, non. J'ai des cartes de crédit. J'ai un prêt hypothécaire. Et là, je vais vous donner les principes que je trouvais fort intéressants par rapport à un counsellor chrétien qui a écrit un livre qui, puis on l'a déjà présenté ici, qui s'appelle l'argent, un idole, ou Dieu, idole ou arbre, en tout cas, je ne me souviens plus du titre, en français, ça s'appelle « Money, God or Gift », Dieu ou cadeau. OK? Il dit, « Si tu as des cartes de crédit, paie-les avant de les réutiliser. si tu payes le montant minimal, je te le dis, tu es en train de leurrer que tu as cette capacité financière-là de consommer avant d'avoir le revenu. C'est presque certain que tu es en train de te rendre esclave de gens... Et puis là, tu sais, souvent dans la Bible, on parle de gens précis parce que quand tu voulais emprunter, tu allais voir une personne précise. Souvent, on a l'impression qu'une carte de crédit, on n'est pas esclave d'une personne parce que c'est plusieurs personnes. Visa, ce n'est pas une personne. Il n'y a pas M. Visa. Mais parce que c'est impersonnel, on a l'impression d'être moins esclave d'une personne. Nous nous rendons esclave parce que si ça va mal, si ça va mal, tu as une fausse pensée par rapport à la consommation possible que tu peux exercer. La pire gestion financière serait d'avoir une carte de crédit de plus pour en financer une autre. De payer les montants minimaux seulement pour... Oh, demain. On verra demain. Oh, éventuellement, je vais avoir comme une meilleure job, une promotion, donc je vais l'acclairer. Paye tes dettes en commençant par ta carte de crédit. Deuxième chose, achète à crédit seulement ce qui va s'apprécier. Donc, une maison, tu l'achètes à crédit parce que ça va s'apprécier. Et c'est impossible, en tout cas, c'est très difficile d'économiser un 200, 250 000 $ dans ton compte et dire j'achète ma maison avec une petite valise. Ça serait... Ça te prendrait 30 ans pour y arriver. Donc, par contre, la maison, c'est un bien qui s'estime, qui éventuellement prend valeur. Donc, c'est là où est-ce que c'est une façon de gérer ton argent qui va être rempli de sagesse. Si tu achètes une voiture à crédit, ça risque de faire mal à une bonne portion de la salle. Si tu achètes une voiture à crédit, paie-la avant de la vendre ou de l'échanger. Je vois des gens qui achètent une voiture et qui sont comme, « Ah, je vais faire financer ma bulle sur une autre bulle que j'avais un peu plus tard. Puis après ça, je vais essayer de consolider ça pour acheter la voiture de l'année. » Et on roule sur une espèce de pensée magique du futur qu'une année, nos revenus vont augmenter. Mais nos dépenses augmentent tout le temps. Nos dépenses augmentent tout le temps. Notre crédit est toujours imputé et on pense ne pas être esclave. Et là, tout le monde le fait ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde agit de même. Tout le monde, je veux dire, tout le monde finance, achète à crédit. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, on achète une voiture à crédit et on paye, on fait les paiements. Et très souvent, notre vie est basée sur des paiements. Combien je gagne par semaine? Combien sont mes paiements? Ça balance. Alors, on pense en fonction de paiements et non pas en fonction d'inverser cette mentalité-là. Donc, imaginez si au lieu de dire je vais m'acheter, acheter maintenant, payer plus tard. C'est une phrase qu'on entend souvent chez Brom et Martineau. Alors, consommer maintenant, payer plus tard. Et si tu perds ta job, ce n'est pas mon problème. Au lieu de ça, pourquoi on ne commencerait pas à inverser le crédit? T'économise et t'achètes après. Je sais que ça ne serait vraiment pas glamour au niveau des différents vendeurs de différents biens de consommation, mais des institutions bancaires comme Tangerine mettent l'emphase là-dessus. Ils disent comme économise pour arriver à des enjeux financiers ou des éléments financiers. Si tu veux avoir un voyage en janvier, commence à économiser maintenant pour avoir l'argent en janvier. Mets-le pas sur ta carte de crédit pour le consommer maintenant et payez plus tard. Et ça, c'est des principes de crédit de dette. Et étant donné le thermomètre de notre société vis-à-vis de l'argent, on rentre là-dedans et on pense que parce que tout le monde le fait, ça devrait être comme ça. La Bible nous indique qu'on devrait le plus possible payer nos dettes. Et ce matin, ça peut être juste une gifle dans ton visage. Et je ne veux pas que tu sors d'ici en disant « Ah, c'est impossible. Je suis jusque là. J'ai trois cartes de crédit pleines. J'ai une marge de crédit à gauche. J'ai trois chars avec une bulle sur chacun d'eux. J'arrive de même. J'espère juste ne pas perdre ma job. Et là, moi, je te parle de payer tes dettes. Tu es comme « Hé, oublie ça. » Mon but ce matin, c'est que dans les différents points que j'indique, qu'il y en a un qui te... que tu restes avec pour le mettre en pratique. Pour dire « Ok, c'est peut-être... Je ne veux pas que tu aies un comportement qui va être extrême, mais que tu vas commencer par le premier pas. » Un premier pas qui va dire « Oui, je veux que mes finances reflètent ce que Dieu enseigne. » Et si Dieu l'enseigne, c'est pas pour... C'est aucunement pour te mettre dans une cage, mais c'est pour ton bonheur. C'est pour le bonheur de l'être humain profondément. Je continue encore. Ton argent, c'est spirituel. Si tu penses que ton argent, ce n'est pas spirituel, tu te mets le doigt dans l'œil. Ne prie pas pour la prospérité, mais pour que Jésus sois glorifié. Dans ce verset-là ici, Proverbe 30, « Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je meurs. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Très souvent, les gens pensent que si tu es pauvre, tu sais, comme au Québec, on a un seuil de la pauvreté. Ce seuil de pauvreté-là, puis ici dans la salle, il y a des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté et qui disent, « Ah, ce matin, ils parlent de l'argent, ça ne me concerne pas. » J'ai vu des gens qui étaient pauvres et que Dieu était le centre de leur vie. J'ai vu des gens qui étaient riches que Dieu était le centre de leur vie. J'ai vu des gens qui étaient pauvres que l'argent était le centre de leur vie. Et j'ai vu des gens riches que le centre de leur vie était l'argent. Ici, dans la prière, c'est exactement ça. Il dit, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier, de dire, « Qui est l'éternel si je suis riche? » Ou, après avoir tout perdu, de voler, de m'en prendre au nom de mon Dieu. Il parle des deux extrêmes. Et ça ne veut pas dire que si tu es riche, tu es amoureux de l'argent. Ça ne veut pas dire que si tu es pauvre, tu n'es pas amoureux de l'argent. Même très souvent, les gens avec la pire gestion financière qui nous en disent gros sur leur cœur et leur foi où est-ce qu'elle est placée, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, c'est là où est-ce que que tu sois riche ou que tu sois pauvre, ce n'est pas l'indicateur pour t'indiquer si ta foi est mise en Dieu ou elle est mise dans ton portefeuille. Par contre, c'est là où est-ce que tu dois demander à l'esprit à quel endroit mon cœur ne t'appartient pas entièrement. Je me souviens de ma année, c'est un texte, ce n'est pas un texte, mais c'est un gars qui s'est fait baptiser il y a plusieurs années dans les années 50. C'est un général de l'armée. Il s'appelle Sam Houston. Et il arrive dans l'eau, dans le bassin et le pasteur lui dit « Ah, bien vous avez oublié vos lunettes. » Il dit « Ah, ok, je vais les mettre de côté. » Et là, le pasteur demande « Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez sur vous que vous avez oublié d'enlever ? » Il dit « Ah, j'ai mon portefeuille mais ça, je le garde. » S'il y a une chose que je veux qu'il se fasse baptiser dans le nom de Jésus avec moi, c'est mon portefeuille. Et c'est là où est-ce que très souvent, on a une tendance à dire « Je crois en Jésus » très rapidement, mais on est comme « Mon portefeuille, il ne croit pas tout à fait. » Ou il y a certaines choses, ou certaines gaffes du passé, « Qu'est-ce que tu veux, c'est de même. » Et on a souvent cette phrase-là rapide à dire « Qu'est-ce que tu veux, c'est de même. » La vie, c'est la vie. C'est de même, ça marche avec l'argent. Et Dieu t'appelle plus loin ce matin. Dieu t'appelle beaucoup plus loin. Il t'appelle à faire un pas de foi, à dire quelle place occupe l'argent dans ta vie. Quelle place centrale tu laisses. Est-ce que c'est la place qui est réservée à Dieu ou à toute autre chose? Et je trouvais ça vraiment intéressant. Martin Luther, tu sais, celui qui a emmené vraiment toute la réforme protestante, Martin Luther, qui était un homme de foi, disait très souvent « On a la conversion du cœur et ensuite la conversion de la pensée et troisièmement la conversion du portefeuille. » Il dit « Pour la majorité des gens, on a la conversion du cœur où est-ce qu'on a la foi en Jésus et qu'on fait un premier pas. Et ensuite, on a toute notre pensée qui est renouvelée progressivement. Où est-ce que de plus en plus je change des habitudes, je change des comportements, j'ai toujours fait ça comme ça et maintenant à cause que j'appartiens à Jésus, parce que Jésus est mon nouveau maître, mon nouveau père, bien c'est clair qu'avant mon Dieu était, maintenant il est. Alors ma pensée est progressivement changée et cette pensée-là une année se répercute dans mon portefeuille. Et très souvent, il y a des gens qui arrêtent à la conversion du cœur. Ils sont comme « Non, non, je crois en Jésus, mais wow, je garde mes mêmes patterns, mes mêmes pensées, je gère ma sexualité, mon portefeuille, je gère mon intégrité, je gère mes impôts, je gère toute ma vie comme je la gérais avant, mais oui, je crois en Jésus. Ah oui, il m'a touché là, il m'a touché là, et ça s'arrête là. Et c'est là où est-ce que Jésus c'est pas pour rien que quand le jeune homme riche, c'est un jeune homme qui vient vers lui dans les évangiles, un jeune homme riche vient vers Jésus et lui dit « Jésus, je veux te suivre, je veux te suivre Jésus. » Et là, Jésus il voit au cœur lui et il dit « Ben, t'as juste à vendre tout ce que t'as, donne-le au pot et après ça tu me suivras. » Et Jésus il n'est pas en train de dire « Si tu veux me suivre, tu vends tout ce que t'as, donne-le au pauvre puis suis-moi. » Il n'est pas en train de dire que pour tout le monde, tout le monde, on doit vendre tout ce qu'on a et de le donner au pauvre. Jésus savait c'était quoi son idole. Il savait exactement ce sur quoi sa foi reposait. Alors le jeune homme riche était comme « Hey, moi ça me tente de suivre Jésus, il fait des miracles, il dit des belles paroles, il a l'air d'un homme quand même qui a de l'allure. » Il dit « Jésus, je veux te suivre. » OK. Jésus va au cœur, il dit « Ben, vends tout ce que t'as, donne-le au pauvre puis tu vas suivre moi. » Il lui dit « Oh, no way. » Non, non, non. Je veux dire « Mes richesses, c'est le centre de ma vie puis de rajouter Jésus, ce serait intéressant. Mais Jésus, tu veux devenir le centre, centre, centre là. L'affaire qui change tout le restant de ma vie puis toutes les affaires dans ma vie. » Tu charris. Et c'est ça qui fait mal ce matin. C'est parce que des fois on peut avoir 20 ans de vie chrétienne et se rendre compte que notre cœur appartient à Dieu, que nos pensées, une partie appartient à Dieu, mais que notre portefeuille n'appartiendra jamais. On peut avoir aussi, on peut penser que notre cœur appartient à Dieu, mais quand Dieu nous challenge d'une façon précise comme Jésus l'a fait avec le jeune homme riche, on se dit « Non, pas ça. » John Agui dit « Parce que mon argent est l'argent de Dieu, toutes les décisions de dépense que je fais sont des décisions spirituelles. » Toutes les décisions que je fais sont des décisions spirituelles. L'équation de Dieu. Point 6. Je vous lis un verset. « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne avec excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ça, je vous le dis, c'est pas le... Tu sais, c'est pour ça quand on fait des calculs financiers. Quand tu vas voir ton conseiller financier et tu lui dis « Hey, il paraît que si j'en donne plus, je vais en recevoir plus. » Il va dire « Non, pas de même, ça marche. Si t'en mets plus dans un compte, oui, il va y avoir de l'intérêt composé et de manière tu vas y en avoir plus. » Mais c'est pas ça que ça parle ici. Le calcul de Dieu, les finances de Dieu ne sont pas selon les mêmes bases. Et c'est là où est-ce que je vous amène. Dans Luc 6.38, il est écrit « Donnez, on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que ce dont vous serez servi. » « Donnez, on vous donnera. » Jésus dit ça. Il enseigne ça. « Donnez, on vous donnera. » Sois plus généreux et tu vas plus recevoir. Dans un autre passage, dans Acte 20.35, il dit qu'il y a plus de bonheur qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et toi, tu as l'impression que quand je te dis ça, tu dis « Non, moi, je n'aime pas ça donner. J'aime mieux recevoir. J'aime beaucoup mieux avoir un cadeau que de donner un cadeau. J'aime beaucoup mieux recevoir mon chèque de paye que de donner mon chèque de paye. À moins que ça m'apporte du matériel qui me fait sourire. Mais quand je donne mon argent, quand je paye même de l'impôt, quand je donne de façon généreuse, j'ai l'impression que ça me fait plus souffrir que quand je reçois mon chèque de paye. Alors, qu'est-ce que Jésus, ou qu'est-ce que Dieu, ici, le Salomon veut dire dans ce proverbe-là? L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et c'est là où est-ce qu'il faut absolument comprendre que Dieu a un regard beaucoup plus large que seulement ce que toi, tu vois. Dans une théologie de la prospérité, on dit souvent, puis peut-être que vous avez vu le scandale qui avait passé et tout le monde en parle où est-ce qu'il y avait un prédicateur qui disait « Donnez, donnez à Dieu et il vous donnera davantage. » Et là, les gens étaient comme « J'ai donné 10 piastres, mais il ne m'a pas revenu 100 piastres par la suite. » Et c'est là où est-ce qu'il faut très bien comprendre. Parce que la Bible ne dit pas « Donne 10 piastres, tu vas recevoir 100. » Dieu est en train de dire que quand tu es généreux, Dieu bénit la générosité. Dieu aime la générosité. Mais parfois, les retours vont être émotionnels, parfois les retours vont être spirituels, parfois les retours vont être financiers. Donc, vous savez, depuis plusieurs années, et ça, c'est souvent le conseil que je donne à tout le monde par rapport à la générosité. Je ne suis pas, puis je vais avoir un point bientôt par rapport à ça dans les derniers points. la générosité, c'est quelque chose qui ne devrait pas être statique. C'est quelque chose qui devrait toujours croire. La générosité, c'est comme faire du vélo. Ça commence avec des petits trous. Puis une année, tu enlèves les petits trous. Puis une année, tu achètes tes plus grosses roues. Puis une année, tu rajoutes des vitesses. Puis une année, tu vas vite. Puis tu mets ton speedomètre. Puis une année, tu achètes des espèces de slips, bien sexy. Puis après ça, tu vas vraiment vite. OK? Mais si je mettais mon petit gars de 4 ans, il a appris à faire du vélo sur deux roues cette année. Alors, si je mettais mon petit gars sur mon gros vélo, bien léger puis qu'il va bien vite, il se ferait bien mal. Donc la générosité, c'est le même principe. Ça commence, mais ça ne plafonne jamais. Les gens pourraient me dire, c'est quand que tu sais que tu es trop généreux? Tu n'es jamais trop généreux. Mère Thérésa disait, la générosité commence quand ça commence à faire mal. Et c'est intéressant parce que souvent, on va avoir cette tendance à penser, je donne, ça me déculpabilise puis après ça, je peux utiliser le reste. Mais Dieu, quand tu te rendes compte qu'il est le possédeur de tout, tu es beaucoup moins radin sur le fait de garder. Et combien de gens, quand ils donnent, ils se sentent des champions? Moi, quand je donne, ça me fait un bon sentiment. Quand je donne, avec joie, c'est comme si j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose. Je vous donne une histoire qui est frappante. Celui de John Rockefeller, l'homme le plus riche pendant plus de 60 ans sur la planète Terre. Il possédait les plus gros champs de pétrole, la plus grosse compagnie pétrolière aux États-Unis. John Rockefeller. Il était radin, économe à l'extrême. Et quand je dis économe, je ne dis pas juste comme il ne dépensait pas, il dépensait beaucoup, mais il voulait payer toujours le moins possible ses employés. Il était très, 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 un négociateur très féroce. Une année, il s'est fait poser la question, c'est quand vous allez avoir assez d'argent? Il dit, quand je vais en honorer un peu plus. Et une année, il est tombé très gravement malade sur le bord de la mort. Et il a eu vraiment une transformation complète par rapport à l'argent. C'est très intéressant parce que très proche de la mort, Dieu l'a visité. Et quand je dis Dieu l'a visité, ce n'est pas comme un âge descendu, mais son cœur a été touché. Une personne lui a parlé de Dieu, il s'est converti. Et sa vision, et quand je dis converti, il était déjà chrétien, il assistait à une église, mais son portefeuille n'était pas converti. Il avait son cœur converti, mais il voyait que toute sa pensée et sa vie ne reflétaient pas Dieu et le cœur de Dieu. Et sur son lit de mort, en tout cas, ce que lui pensait être son lit de mort, il a appelé ses vice-présidents, les gens qui géraient sa compagnie, il a dit, venez autour de mon lit, et il a restructuré là, sur son lit, sa compagnie entière. Il a légué à ce moment-là plus de 50 % pour fonder une fondation Rockefeller. Il a commencé à mettre de l'argent dans les hôpitaux, dans les orphelinats et dans la recherche médicale. Il a développé, il a été le principal financier de la découverte de la pénicilline. Il a évité à travers le monde une centaine de millions de maladies. Il a été un distributeur de sa richesse. Au courant de sa vie, il valait plus de 100 milliards durant sa vie dans les années 60-70 ans. Et il a distribué une grosse partie de sa fortune durant son vivant parce que par la suite, il n'est pas mort. Il est mort à 98 ans. Et sa vie et son cœur et sa pensée ont changé. Et lui, il dit ça dans son témoignage de sa dernière biographie. Il dit à quel point il a ressenti, c'est celui qui dit, il a ressenti un grand bonheur à partir du moment que l'argent n'était plus son Dieu. Et c'est frappant parce que dans tout son entourage, il est devenu un intendant complètement différent, un gestionnaire totalement différent. Il voyait la portée non pas juste financière, spirituelle de son argent terrestre actuel. Il a commencé à voir son argent comme un moyen et non pas comme une fin en soi. Il a découvert sur son lit de mort à 60 ans quand il était supposé de mourir, à 60 ans, il a dit, je sais que je n'amènerai pas un pénis avec moi dans ma tombe. Et l'argent a commencé à être un outil plutôt qu'une fin pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu un impact qui encore aujourd'hui, on en parle. Honore Dieu avec tes biens. Et là, j'arrive à un point qui, c'est un verset dans la Bible qui parle dans Proverbe qui dit Proverbe 3.9 Honore l'Éternel avec tes biens avec les premiers de tous tes revenus. Et ça, c'est un sujet très délicat parce que très souvent l'Église a pris ce... Ça parle à d'autres endroits de la dîme, donner à l'Église, donner au royaume, donner... Et là, je veux dire quelque chose. Ce matin, si je parle de l'argent, ce n'est pas pour remplir les coffres de l'Église, mais c'est pour prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire « Hey, on est en difficulté financière, là, je parle de l'argent. » Pas du tout. Et si tu penses que ce matin, je parle en étant intéressé, je dois dire oui et non. Parce que vous savez quoi? Ici, à l'Église, ça ici, la location du théâtre, la location des bureaux, les salaires, les objets qu'on loue, tout ça, ça coûte de l'argent. Et non, on ne reçoit pas de subvention du gouvernement. C'est tous des gens fidèles, assis à leur place en ce moment-même, qui semaine après semaine, donnent. Donnent généreusement, donnent sacrificiellement, donnent de façon constante. Alors non, l'Église ne se passe pas d'une façon comme « Ah, avec de l'eau, avec, tu sais, comme on dit, vivre d'amour et d'eau fraîche. » L'Église ne vit pas juste d'amour et d'eau fraîche. Il y a des choses à payer. Donc, ce matin, je ne peux pas dire « Ah non, l'Église n'a pas besoin d'argent. » Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je parle d'argent. Je parle d'argent parce que très souvent, c'est un sujet qu'on n'aborde pas parce qu'on a peur de froisser les gens. Et moi, quand je vais avoir à rendre compte à Dieu de ce que je parle ou de ce que je ne parle pas devant l'Église, Dieu, ce qu'il veut, c'est que je prenne soin du troupeau. Je suis un pasteur. Donc, je parle des sujets qui traitent de notre cœur. Et quand je ne parle pas d'argent, je suis en train de passer à côté d'un sujet central de notre cœur. Alors, ceci dit, oui, l'Église a besoin d'argent. L'Église vit avec les dons généreux des gens. Par contre, je n'en parle pas parce qu'on a besoin d'argent. J'en parle pour faire des disciples. J'en parle, et pas des disciples de Acts 21, des disciples de Jésus-Christ. Alors, si ce matin, puis, moi, je crois beaucoup à l'Église. Je donne sacrificiellement à l'Église. Je suis très, très commis à l'Église financièrement au niveau de mon temps, au niveau de mes pensées, totalement. Je crois à ce qu'on fait ici. Je crois à la mission d'Axe 21, à la vision de parler de Dieu, de faire connaître Jésus à toute la région de l'Estrie. Je crois à ça. Et je crois qu'Axe est un bon levier pour le faire. Alors, c'est pour ça que je donne au royaume de Dieu par l'entremise d'Axe 21. Si tu ne crois pas qu'Axe 21 est bien positionné pour accomplir l'œuvre de Jésus, le royaume de Jésus, de pouvoir faire la mission de dire faire de toutes les nations des disciples, si tu crois qu'Axe 21 n'est pas la bonne plateforme, donne à une autre Église. Change d'Église. Va à un endroit où est-ce que tu crois ça. Mais s'il te plaît, n'utilise pas le prétexte « Ah, moi, je trouve que la musique est trop forte, c'est pour ça que je ne donne pas ici. » « Ah, moi, il y a une prêche sur deux qui ne vient pas me toucher, donc je ne donnerai pas ici. » On n'est pas des consommateurs de dimanche matin. Loin de là. On est en train d'accomplir le royaume. Et si notre argent peut être un moyen par lequel le royaume s'accomplit puissamment, excusez, go for it! Donc, si tu as des prétextes à dire « Ah, moi, je ne sais pas, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas tant le temps dans le moment là. » Parfait. Trouve une église avec laquelle tu es d'accord et sois généreux avec cette église. S'il y a des gens qui me demandent « Est-ce qu'on doit donner la dîme? » C'est quoi la dîme? C'est 10 % de ton revenu. Moi, souvent, il y a comme « Oh boy, es-tu en train de parler de la dîme? » Je vais te dire « Est-ce qu'on doit donner la dîme? » Oui ou non? Je vais te dire oui et non. En fait, il y a un verset dans Malachie qui parle de la dîme, qui parle de donner 10 % de notre revenu. Par contre, Malachie est écrit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est sous l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, sous Jésus, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors ça, c'est la portion du non. Est-ce que je dois donner 10 % de mes revenus? Non, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Par contre, par contre, la générosité n'est pas une coche à remplir. Ah, j'ai donné ce que je devais. Lâche-moi tranquille avec ça. Je connais des gens qui donnent 10 % et qui ne sont pas généreux. Je connais des gens qui donnent 2 % mais qui sont généreux et que Dieu les challenge continuellement à augmenter leur générosité. Personnellement, je crois sincèrement dans le 10 %. Je donne 10 % et même plus. Je donne 10 % à l'Église, mais je veux donner plus à l'extérieur. Je ne veux pas juste donner 10 % à l'Église. Je donne 10 % à l'Église et je veux donner plus ailleurs et je veux que Dieu continue à challenger la générosité. Chaque année, et ça, je ne suis pas en train de m'exposer à dire, regardez-moi comme exemple. Je suis en train de dire que chaque personne ici devrait prier en couple, en famille ou en célibataire. C'est des célibataires de dire, moi, je donnais 4 % des passés, l'année prochaine, je lui donnais 5 %. Alors, on veut être challengé, on veut que Dieu occupe plus une grande partie de nos cœurs. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit, c'est quelque chose qui se travaille et se challenge continuellement. Alors, tu ne donnes pas pour assouvir ta conscience, tu donnes pour que Dieu fasse un travail avec l'argent et la fasse multiplier pour atteindre les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est drôle parce que, puis ça, c'est super intéressant, je vais inviter l'équipe de Louange, je vais terminer avec ça. C'est drôle parce que très souvent, on voit notre argent un peu comme quand, puis ça, c'est une joke d'un de mes amis qui a raconté, c'est David Potier à Montréal, il disait, c'est comme quand je vais au McDonald's avec mes enfants et que là, je leur achète un joyeux festin et que là, tu dis, moi, je ne mangerai pas ça, je vais les regarder, mais je vais manger plus tard. Et là, un moment donné, les frites, ça sent bon quand même. Fait que là, il est devant toi et là, tu dis, il va juste te prendre une frite, puis tu pognes une frite. Puis là, ton garçon ou ta fille dit, non, ça c'est à moi. Et là, tu te dis, hé bonhomme, c'est moi qui as payé ton joyeux festin, c'est moi qui as payé le char puis ton siège dans lequel tu étais assis pour venir ici puis le gaz, c'est moi qui as payé tes vêtements, tes bodettes, tes bas, tes shoes, j'ai payé tes lunettes, j'ai payé comme tu, 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 t'es comme ma frite à moi. Et là, tu es comme, puis là, Dieu, souvent, c'est de même. Puis là, on est comme, genre, puis là, des fois, il y a un élan de générosité puis il est comme, OK. Puis là, il te donne celle longue de même, tu sais. Puis là, il dit, ça, je te le donne. Puis là, il se sent tout comme, mais être un bon père, c'est comme, ah, c'est un bon premier pas, tu sais. Mais Dieu, il n'est pas comme, tu sais, là, comme l'homme même, non. Il est comme, je veux voir le cœur de mon fils ou de ma fille grandir dans générosité. Je ne suis pas en train de dire, OK, c'est fait, ta frite est donnée. Je veux voir la frite s'allonger. Je veux voir la générosité grandir. Je veux voir mon petit garçon qui fait comme, ah, le monsieur à côté, il n'a pas de l'air d'avoir de frite. Et c'est le même principe avec Dieu. Dieu veut voir ses enfants grandir en générosité. Dieu veut voir son royaume s'établir. Dieu veut voir que ton cœur n'est pas attaché à l'argent, mais est attaché à Dieu. Dieu veut que tu sors d'ici en disant, je veux aller un pas plus loin avec Dieu et ça commence par mon portefeuille. Dieu veut que tu fasses un pas de foi dans sa direction et ça inclut ton portefeuille. Je trouve ça tellement intéressant parce que quand tu donnes, quand tu donnes, ça fait trois choses. c'est une reconnaissance passée de ce que Dieu possède tout et qu'il te donne généreusement. C'est le fait que tu dis, quand je donne, je suis en train de proclamer que Jésus, c'est lui qui possède tout, c'est Dieu qui possède tout et il me donne. Donc, je veux donner. C'est également pour le présent, une allégeance présente que Maman, le Dieu de l'argent et que l'argent n'est pas mon Dieu. À chaque fois que tu donnes, tu es en train de dire, mon Dieu, c'est Jésus. Mon roi, c'est Jésus et ce n'est pas l'argent. Et troisièmement, c'est une confiance future. Mon Dieu pourvoira mes besoins. Mon Dieu pourvoira. Et ce n'est pas pour rien que dans le passage, il parle des premiers. Sois fidèle, honore Dieu avec tes revenus, mais en premier. C'est très rare que beaucoup de personnes sont comme, je travaille et à la fin de la semaine, il me reste toujours un gros lousse de 60 à 10 à 80 %. Commence par être généreux. Commence, puis c'est pour ça que Salomon, dans les proverbes, dit, commence à honorer Dieu avec les premiers de tes revenus. La première portion. Commence, moi, dans mon compte, ça passe direct. Après ça, je fais avec avec le reste. ça passe direct, constamment, semaine après semaine. C'est de même. C'est Desjardins qui décident. Puis ils ont décidé cette semaine de le prendre. Donc, je vous le dis, les premiers, ça oblige ton cœur à se plier. Ça t'oblige ton cœur à dire, je crois que Dieu m'a donné, je crois que Jésus est mon roi, et ce n'est pas l'argent, et je crois qu'il pourvoira. Et, je dis une petite chose. Vous savez, on est appelé en tant qu'Église à être une Église généreuse de nos avoirs, mais aussi de notre temps, de donner ce que Dieu nous donne, et on veut le faire profiter pour sa gloire. Et, ça m'amène à vous parler un peu d'un sujet par rapport à l'Église. L'Église, en septembre, on est en train de réfléchir, pas pour septembre, mais pour janvier, à faire éventuellement deux services. Où est-ce qu'on va avoir comme deux moments? Parce qu'à la zone enfant, on est à capacité. À capacité, on ne peut plus accepter plus d'enfants. Parce que tout est bouqué. Et, en plus de cela, il y a des gens qui, sacrificiellement, semaine après semaine, donnent de leur temps comme bénévole. Et la zone enfant, c'est très demandant. La raison pour laquelle c'est très demandant, c'est que les gens qui servent de l'autre côté n'ont pas accès au dimanche qu'on a ici. Donc, eux prennent leur dimanche, leur temps, ils sont comme, je prends mon dimanche matin pour servir Dieu. Et de plus en plus, il y a un épuisement. Il y a des bénévoles qui sont comme épuisés parce que c'est souvent les mêmes qui disent oui, qui lèvent la main. Et c'est là où est-ce que quand le fardeau repose sur seulement une, deux, 10%, 15% d'église, au lieu de reposer sur l'ensemble de l'église, ça devient puisant pour ceux qui disent oui. Et c'est là où est-ce que non seulement je vous appelle aujourd'hui à dire je veux être généreux avec mon argent, je veux être généreux avec mon temps. Je veux être généreux avec mon temps, je veux m'impliquer, je veux donner, et pas juste à l'église, oui à l'extérieur, mais je vous parle d'un besoin à l'église. La zone enfant, de plus en plus, on est en train de réfléchir à élargir notre banque de bénévoles parce qu'en ce moment, on est toujours très, très limite et dans les dernières semaines, il y a même des enfants qui ont été refusés par manque de bénévoles et d'autres fois par manque de place. Et je sais que ça peut causer des irritations dans la salle par des parents qui disent je me lève le matin mais je ne sais même pas si mes enfants vont avoir de la place à son enfant. Savez-vous quoi? On peut faire ensemble partie de la solution et de dire je ne veux pas être un consommateur, je veux être moi quelqu'un qui est un donateur et je ne parle pas juste financier, je veux participer. Vous savez, l'église, ce n'est pas Axe 21, vous êtes l'église. Vous ne participez pas à l'église, vous êtes l'église. Alors, c'est un appel ce matin à dire je veux avancer, je veux mettre de l'avant, oui, un engagement financier. Je veux mettre de l'avant un engagement financier, je veux mettre de l'avant un engagement de temps. Je veux que le fardeau ne repose pas sur tout le temps les mêmes personnes mais qu'il repose sur plus large. Et je veux finir avec ce verset, le même verset qu'au départ. le verset à la fin est écrit « Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. » Et souvent, on est comme, OK, le bon combat va me permettre de saisir la vie éternelle dans le futur. Entre autres, mais pas seulement. Ce que Dieu t'appelle, il t'appelle à combattre le bon combat pour saisir la vie éternelle maintenant. si tu deviens que Dieu est ton centre, que Dieu est vraiment ta base, ton centre, ton roc, ta fondation sur laquelle ta vie se bâtit, tu es en train déjà de goûter à la volonté de Dieu dans ta vie actuelle. Tu es en train de goûter à une portion de la vie éternelle actuellement dans ta vie parce que ton Dieu n'est pas l'argent, ton Dieu n'est pas ta sexualité, ton Dieu n'est pas les autres éléments de la société. Ton Dieu s'appelle Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a donné sa vie et c'est pour ça que toi, tu veux la donner en retour aux autres. Les deux commandements les plus importants, aime ton Dieu, aime ton prochain. Une bonne façon de le faire, c'est avec notre portefeuille. Je veux aimer Dieu à travers l'Église, à travers des ministères, à travers peu importe quoi, avec mon portefeuille, mais je veux aussi aimer mon prochain. Les gens qui sont autour de moi, les gens que je peux aider, les gens qui sont moins bien hanties, les gens qui sont dans le besoin. Et c'est là où est-ce que l'Évangile, c'est très concret. C'est tellement loin d'une idéologie et c'est loin du légalisme. Ce matin, ce que je veux, c'est que tu reparses d'ici en disant, je veux être plus esclave de Jésus et moins de mes peurs. Je veux être esclave de ce que Dieu a pour moi. Puis quand est esclave, ça a l'air négatif. Être esclave de Dieu, être soumis, être un disciple de Jésus, c'est toujours une bonne nouvelle. Être esclave de quoi que ce soit d'autre, de la peur, de l'insécurité, de l'argent, du sexe, c'est toujours une mauvaise nouvelle qui conduit à la mort. Et c'est pour la raison pour laquelle j'aimerais ça qu'on finisse, je vais prier et par la suite on va chanter un chant. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est une déclaration de foi. Et c'est beau de le dire, c'est beau de le dire, mais que cette parole puisse passer aux actes et que ça devienne un statement de vie, un style de vie. Je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave de l'argent, je ne suis plus esclave du sexe, je suis enfant de Dieu. On va se lever debout et on va prier, on va finir ça en louange. Oui Dieu, on est tellement reconnaissant que tu es un bon père, un bon père qui pourvoit fidèlement, un bon père qui nous donne plus que ce qu'on a besoin. Et Dieu, on te demande que tu puisses rendre notre église généreuse. Une église qui est remplie de chrétiens qui, oui, ont le cœur touché, ont leur pensée transformée, mais surtout qui ont leur portefeuille également transformée. Que Dieu, tu puisses faire un œuvre de cœur, que tu puisses faire un œuvre central dans le plus profond de notre être pour que notre Dieu soit le Dieu trois fois saint, soit celui qui nous a attiré à lui, qui nous a tout donné, qui nous continue de nous transformer et qui veut nous amener à une sanctification complète. Dieu fait un travail dans chacun de nos cœurs. Viens toucher les endroits qui ne t'appartiennent pas et que ton nom puisse être élevé, que ton nom puisse être glorifié. Et c'est dans le nom de ton Fils qu'on prie et pour ta gloire. Amen. Que vous puissiez chanter ce chant-là en pensant que quand vous le dites, vous êtes en train de faire un statement. Ce n'est pas juste une toune, une belle toune. C'est un statement de foi. Bon matin, Axe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada